Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, bravo ! Pas mal ! Deux d'un coup ! Oh là là ! De plus en plus fort ! Quel équilibre ces acrobates ! Et maintenant les artistes vont se ranger du plus petit au plus grand ! Bah, tous les acrobates sont de la même taille, il n'y a pas de plus petit et de plus grand ! Tu as raison, c'est le nombre d'éléments qui change, c'est ça qu'on va compter Un acrobate plus une balle, ça fait deux éléments Ah oui ! Trois acrobates plus une balle, ça fait quatre éléments et donc c'est plus grand Allez, poussez ! Mettez-vous juste après les plus petits Et six acrobates plus une balle, ça fait sept éléments, c'est encore plus grand Mettez-vous en place le groupe des sept, juste après le groupe des quatre Ah ! Voilà l'oiseau comparateur ! Il est d'accord avec notre rangement, tu as vu ? Il ouvre son bec vers le nombre le plus grand Et maintenant, on change tout ! On compte les éléments par couleur ! Ah ! Ce n'est plus du tout la même chose ! On doit tout comparer à nouveau ! Alors déjà, on compte les éléments ! Ça fait quatre pour les jaunes, six pour les verts et trois pour les rouges ! Et ça fait un pour le bleu ! En plus, pour vraiment tout changer, on va les ranger du plus grand au plus petit, d'accord ? Pour ranger les nombres du plus grand au plus petit, je cherche d'abord le plus grand C'est le six ! Puis il y a le quatre, le trois et enfin je termine par le plus petit, le un Alors que pour ranger les nombres du plus petit au plus grand, c'est l'inverse Je cherche d'abord le plus petit, le un Puis il y a le trois, le quatre et je termine par le plus grand, le six Bravo tout le monde ! Grâce à vous les acrobates, maintenant je sais jongler avec les nombres On est prêt pour la suite du spectacle ! Attention, le numéro commence ! Et de un, et de deux, et de trois ! Bravo ! Un, deux, trois, quatre, cinq points ! On devrait plutôt l'appeler cinq ! Ah oui, tiens ! Salut le cinq ! Et les autres ? Ils ont aussi un nombre écrit dessus ? Ça vous dirait les cubes d'encadrer le cinq ? Alors avons le cinq, par exemple le deux ? Allez cube bleu ! Comme deux est plus petit que cinq, tu dois te mettre avant lui Et maintenant, à toi cube jaune ! Pour encadrer le rouge, il faut maintenant un nombre plus grand Le neuf ! Le neuf, c'est très grand comme nombre ! Ah oui, ils sont vraiment bien rangés dans l'ordre ces nombres, du plus petit au plus grand Deux est plus petit que cinq, qui est plus petit que neuf ? Voilà un cinq bien encadré ! Enfin surtout quand ses copains arrêtent de bouger ! Mais comment on fait pour encadrer si on a des crayons, des balles et... des pommes ? Mais c'est pareil ! On compte combien il y a de crayons ! Un, deux, trois, trois ! On compte les pommes ? Cinq ! Et les pommes, on va les mettre après les crayons, parce que cinq, c'est plus grand que trois ! Mais oui, les crayons, vous êtes très forts quand même ! Il n'y a plus qu'à compter les balles et à les placer où il faut Un, deux, deux, c'est plus petit que trois Et maintenant, on fait quoi ? On encadre les objets rouges ? C'est facile en fait ! Pour encadrer un nombre, je dois en trouver un plus petit que lui et un autre plus grand que lui Ah oui, c'est très facile, sauf à l'heure du goûter Parce que le nombre de pommes, ça peut vite changer Je me demande si Aurélien a grandi depuis la dernière fois Aurélien ? C'est qui ça ? Bah, tu sais bien, Aurélien, mon copain diplodocus T'as un copain diplodocus ? Mais il est gigantesque ! Comment tu fais pour savoir s'il a grandi ? Bah, je le mesure avec une grande règle, tiens ! Allez Aurélien, donne la papatte ! En mesurant la largeur de ses pattes, je vois s'il a grandi Oh, je vais te dire combien elle mesure ! D'accord, mais d'abord, il faut mettre le zéro au début de la patte Ensuite, il suffit d'observer les dizaines La plus proche, c'est 80 et il faut encore avancer de 3 Donc elle fait 83 cm, cette patte de dinosaure ! Oh, mais c'est qu'il a drôlement grandi, Aurélien ! La dernière fois que j'ai mesuré, ça faisait 68 cm 68 ? C'est où sur la droite graduée ? Oh, c'est pas loin de 70, et on recule de 2 C'est là ! Et quand il était tout bébé, il avait déjà ses grosses pattes Ses petites pattes de jeunot étaient aussi grosses que sa grosse langue d'adulte Oh, bah heureusement qu'il ne porte pas de chaussures Je me demande quelle serait sa pointure Sa pointure ? Je ne sais pas, mais quand il était petit, ses pattes mesuraient 44 cm 44, c'est plus petit que 68, mais c'est déjà très grand pour une patte On le marque sur la droite graduée ? Pour trouver un nombre sur la droite graduée, on cherche la graduation chiffrée de la dizaine la plus proche Puis on compte les graduations pour atteindre le nombre demandé Et comment on fera quand la patte du dinosaure sera plus grande que la règle ? On changera le dinosaure pour une girafe Oh oui, c'est moins long La prochaine fois, on mesurera le cou de la girafe C'est quoi le plus grand ? Un escargot ou une sauterelle ? En tout cas, le plus petit, c'est la fourmi Oui, mais la fourmi, ça se voit tout de suite qu'elle est plus petite Un centimètre, c'est pas très grand Pour l'escargot et la sauterelle, ce n'est pas si évident Je dirais que l'escargot est parfois aussi grand que la sauterelle Alors parfois, il peut être plus grand ? Oui, ça dépend s'il dort ou s'il a faim Et une tortue qui mange de la salade, elle est plus grande ou plus petite ? Les tortues, les tortues, ça dépend lesquelles Il y en a de toutes les tailles Alors par exemple, une petite tortue de 8 centimètres, elle serait plus grande que la sauterelle et moins grande que l'escargot qui mange ? Oui, parce que 8, c'est plus grand que 3 et plus petit que 9 Mais une tortue de 40 centimètres ? Alors là, c'est la plus grande de tous Parce qu'il y a deux chiffres, le 4 et le 0 Un nombre à deux chiffres, c'est toujours plus grand qu'un nombre à un seul chiffre Et une tortue de 20 centimètres ? Je regarde le chiffre des dizaines, c'est 2 2, c'est plus petit que 4 Donc cette tortue-là se rangera avant la tortue de 40 centimètres Et où on va ranger une tortue de 25 centimètres ? Le chiffre des dizaines est le 2, comme pour la tortue de 20 centimètres Donc, on compare le chiffre suivant 5, c'est plus petit ou plus grand que 0 ? Plus grand ! Donc 25, c'est après 20 Pour comparer deux nombres à deux chiffres, il faut comparer les chiffres des dizaines Si ce sont les mêmes, il faut comparer les chiffres des unités Comme ça, les nombres et les tortues sont bien rangés Et une tortue géante de 2 mètres de long, on la rangerait où ? Ça, je crois qu'il vaut mieux la laisser dans l'océan Quand je serai grand, je serai fleuriste Je ferai plein de bouquets de fleurs Des très gros, des tout petits, des bouquets tout blancs ou tout roses Et je vendrai des arbres aussi, des arbres fruitiers Parce que c'est bon les fruits Ou alors je serai marchand et je vendrai les fruits Des pommes, des poires, des abricots Et je vendrai mes bouquets avec Bien rangés, du plus petit au plus grand Tu veux installer tes bouquets par ordre croissant ? Comment vas-tu faire pour les ranger dans l'ordre ? Déjà, je vais ranger le plus petit Ça débarrassera un peu Le plus petit de tous, c'est le 6 Il n'a qu'un chiffre, on le repère vite Celui-là, on ne s'en occupe plus Maintenant, il faut trouver celui qui se range juste après le 6 Je cherche le plus petit chiffre des dizaines C'est le 1 On peut ranger le bouquet de 15 fleurs Comme ça, il n'y a plus qu'à comparer les bouquets qui restent Quel est le plus petit maintenant ? Ces deux-là ont le même chiffre des dizaines Alors, on regarde le chiffre des unités Entre 8 et 3, le plus petit, c'est le 3 Le bouquet suivant a 23 fleurs 23, c'est plus petit que 28 On peut ranger ces deux-là par ordre croissant Il ne reste plus que le 35 Et voilà ! Je n'ai plus qu'à vendre mes bouquets maintenant Plus ils seront gros, plus ils seront chers On fait pareil pour les fruits ? Comme ça, tu pourras faire tes prix Pour les fruits, on va ranger dans l'autre sens Du plus grand au plus petit D'accord ! Par ordre décroissant maintenant Pour ranger une liste de nombres, il faut choisir un sens de rangement Puis on cherche le premier, on l'élimine de la liste et on recommence Oh là là ! Et si je vends des petits pois, je vais être obligé de les compter un à un ? Si tu comptes les fruits pour faire tes prix, il vaut mieux vendre des pastèques Vas-y Anna, j'ai distribué À toi de commencer Pose ta carte Je pose un 17 À toi de jouer Je pose un 13 Hé ! Non, 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 non ! Le 13, ça ne marche pas Tu n'as le droit de poser que la carte qui vient juste avant ou juste après la mienne Le 16 ou le 18 C'est ça le jeu D'accord ! Alors celle-ci, je la pose en dessous Euh... C'est dans les règles du jeu, ça ? Bon, d'accord ! Tu peux mettre ton 13 Moi, je pose mon 12 et comme j'ai gagné, je rejoue Ça t'arrange, hein ? Et tu es sûr que le 12, ça marche ? Bien sûr ! Quand on enlève 1 à 13, ça fait 12 C'est bien le nombre juste avant Et si c'est le nombre précédent, pourquoi tu poses la carte après ? Tu t'es trompé ! On peut les mettre dans le sens qu'on veut Il suffit d'écrire le signe plus petit que ou plus grand que dans le bon sens C'est comme le bec d'un oiseau qui serait très gourmand Il s'ouvre toujours vers l'endroit où il y a le plus à manger Bon, à moi de jouer Un 14 C'est gagné ! J'ai encadré le 13 Eh ! Pas si vite ! C'est mon tour maintenant Le 16, à côté du 17 Et je rejoue Et voilà ! Moi aussi j'ai gagné ! J'ai encadré le 16 Encadrer un nombre entier par deux autres C'est trouver celui qui est juste avant, puis celui juste après On peut même faire une chenille quand ils se rangent tous dans le même sens Et maintenant, une autre règle du jeu On doit encadrer à la dizaine près Alors d'après toi, quelle est la dizaine juste au-dessus du 26 ? Le 30 Et la dizaine du dessous, c'est le 20 Bravo ! Encore gagné ! Encadrer un nombre entre deux dizaines consécutives C'est trouver la dizaine qui est juste avant et celle qui est juste après Oh ! T'as eu trop de chance ! Tu vas voir la prochaine fois ! Je peux gagner aussi, tu sais ! Je suis le numéro 1 ! Je suis un as ! Sous-titrage Société Radio-Canada